... Mesdames et messieurs, bonjour. En cette nouvelle journée du lundi en juillet, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre hémicycle. Monsieur le vice-président Yorana, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Donc, je déclare la séance ouverte. Et je demande à madame la secrétaire générale de faire lecture de la lettre de convocation. Madame la Présidente, cette séance a été convoquée par lettre datée du 7 juillet 2011, ainsi rédigée. Mesdames et messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la dixième séance de sa session administrative le lundi 11 juillet 2011 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé pour le président absent le premier vice-président, M. Hirohiti Tefharere. Merci. Je vous demande de procéder aussi à l'appel des représentants. Mme Algon Emma, présente. M. Alfa Théari, absent. Mme Berg-Sabrina, présente. Mme Bob Dupont-Tamara, présente. M. Bouissou Jean-Christophe, présente. Mme Brodien-Rosine, présente. Mme Chavé-Daphné, présente. Mme Kroos Valentina, présente. M. Drôlé-Jacques, absent. M. Flos Gaston, absent. Mme Frébo-Joël, absente. M. Fritsch-Edouard, présent. Mme Galnon-Minari, présente. M. Anderson-Georges, présent. Mme Hirschen-Unetea, présente. Mme Hiriti Teoura, présente. Mme Izzel-Heifara, présente. Mme Tjenis-Tetouanoui-Patricia, présente. M. Kautel Benoît, présent. M. Kouhou-Mouetini-René, présent. M. Lison-Marcelin, absent. M. Mahmoudoua-Yahoutapou-Victor, présent. Mme Marie-Térangui-Mairouto-Liliane, présente. Mme Manoté-Lévi-Agami-Sondra, présente. Mme Mareïa-Ema, présente. M. Mareïa-Ema, présente. Mme Mataoua-Léoni, absente. M. Mataoua-Maijon, présent. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Mère-Soran-Armel, présente. Mme Olivier-Marie, absente. Mme Opa-Afouanique, absente. Mme Parker-Eleanor, présente. M. Portliette-Ekinoui, présent. M. Rappotou-Jean-Marieuse, présent. Mme Richton-Monique, absente. M. Rivita-Frédéric, absent. M. Romantaroa-Fernand, présent. Mme Sage-Maina, présent. M. Chille-Philippe, présent. Mme Tamar-Françoise, présent. Mme Tané-Thérèse, présent. M. Tansou-Robert, présent. M. Chou-Newton-Hia-Chang, présent. M. Tefarere-Hirohiti, absent. M. Temiharo-René, présent. M. Théry-Mathé-Rubin, présent. M. Théry-Pahia-Mitta, absent. Mme Théry-Pahia-Sylviane, présente. Mme Tétouanou-Ilana, présente. Mme Théoura-Justine, présente. M. Tangson-Gastan, absent. M. Touahou-Ismaël, présent. Mme Théry-Pahia-Bouillard, présente. M. Outhia-Damas, absent. Mme Vernodon-Béatrice, absente. M. Vernodon-Clarence, absent. M. Théry-Pahia-Mitta, présente. M. Théry-Pahia-Mitta, présente. Mme Olivier-Marise, à M. Mataoua-Maijon. M. Tefarere-Hirohiti, à M. Anderson-Georges. M. Outhia-Damas, à M. Théry-Mathé-Rubin. Mme Opa-Fouanik, à Mme Thama-Françoise. Mme Pichaud-Billard-Catherine, à M. Touahou-Ismaël. M. Drolé-Jacques, à M. Raakoto-Jean-Majius. M. Vernodon-Clarence, à M. Romo-Ataroa-Fernand. de Mme Hirshen-Unoutea, à Mme Théoura-Justine. de Mme Richton-Monique, à Mme Iriti-Théoura. de M. Flos-Gaston, à M. Temiharo-René. de M. Riveta-Frédéric, à Mme Tetouanou-Illana. de Mme Izal-Heifara, à M. Kohou-Mouitini-René. de M. Gaston-Tongson, à Mme Brodien-Rosine. de M. Théry-Pahia-Mitta, à Mme Teroua-Téa-Sibyan. de M. Lison-Marcelin, à Mme Maraya-Emma. de M. Alfa-Téa-Ri, à Mme Chavé-Daphné. et de Mme Frébault-Joël, à M. Cauté-Benoît. Merci. Je vous demande maintenant de nous donner la lecture du projet d'ordre du jour. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les représentants, la conférence des présidents vous propose l'ordre du jour suivant. En point 1, l'approbation de l'ordre du jour. En point 2, la séance de questions orales. En point 3, l'examen des rapports des projets de loi du pays et de délibération et d'une proposition d'acte de délégation, voire la liste jointe. En point 4, l'examen de la correspondance. En point 5, la clôture de la séance. Merci pour la lecture du projet d'ordre du jour. Est-ce que la parole est à M. le Vice-président ? Merci. 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 Monsieur le Vice-président. Donc, nous l'avons bien compris. Nous retirons le projet de discussion sur le plan de redressement pour le remettre à une date ultérieure selon la demande du gouvernement. Donc, ceux qui souhaitent intervenir, je proposerai que les présidents de groupes interviennent dans un premier temps ou un par groupe, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, celui qui commence, monsieur Edouard Fichte, vous avez la parole. Bonjour. Monsieur le Vice-président, je suis le Président. Je salue le ministre présent, les journalistes, mes collègues de l'Assemblée ainsi que le public qui nous regarde. Je voudrais vous dire que nous avons passé un bon week-end, nous sommes en forme, et à chaque fois vous nous réservez des surprises. M. le Vice-président, je dois vous dire que nous sommes un petit peu surpris de votre proposition ce matin de retirer de l'ordre du jour l'examen du plan de redressement que vous aviez soumis à la Commission des finances de l'Assemblée. Nous en avons discuté largement, et ce matin, donc, vous décidez de le retirer. Nous le regrettons, naturellement, puisque pour une fois qu'à l'Assemblée, nous allons un petit peu discuter de notre pays, discuter de l'avenir de notre pays, vous nous retirez cette opportunité. Et je trouve que ce n'est pas très élégant de votre part, d'autant que si décision il y avait, et si l'on se base sur les arguments que vous nous donnez ce matin, à l'issue de la Commission, vous aviez décidé de maintenir, à l'ordre du jour, l'examen de ce plan de redressement. Ceci dit, pourquoi le retirer ? Je pense que ça aurait pu être pour l'Assemblée l'occasion d'échanger avec vous sur notre vision de cette espèce de plan de redressement, puisque, comme vous le savez, en fait, nous divergeons sur le contenu même et sur les objectifs de ce document. Si j'ai bien compris, le titre qui a été retenu et qui est porté sur le document, ce n'est pas tout à fait un plan de redressement. C'est plutôt une réflexion sur le redressement des comptes de la Polynésie française, à savoir donc d'essayer de trouver ensemble des solutions pour que nous puissions trouver des voies. Nous orientons vers un assainissement de la situation financière, et comme vous le savez, c'est un passage, en effet, que nous acceptons de discuter avec vous. Nous ne sommes jamais opposés à ce plan de redressement, mais sur la méthode, nous étions prêts à discuter avec vous, et je crois que demain aurait été l'occasion pour nous de vous dire quelle est notre vision des choses. Donc, si, Madame la Présidente, vous nous demandez de modifier l'ordre du jour, vous comprendrez que nous nous opposerons, naturellement, au retrait de ce dossier. Si demain, à l'occasion de ce débat, vous estimez, en effet, que l'Assemblée a besoin d'être informée un peu plus, ou si le gouvernement a besoin de donner d'autres précisions, retirer le dossier après le débat. Mais je ne comprends pas que vous le fassiez aujourd'hui, à moins que ce sont les commentaires du Haut-Commissaire qui vous poussent aujourd'hui à retirer, parce que lui, comme nous, nous nous attendions quand même à ce que vous nous annonciez des chiffres, le montant des économies à l'issue de ce plan de redressement, chose qui manque cruellement au document qui nous a été transmis. Mais ça, on peut le voir après. On peut le voir après. Mais retirer le document pour ne pas que l'Assemblée en débattre, nous ne pouvons pas voter pour cette motion. Donc, nous réclamons, Madame la Présidente, le maintien de l'inscription de ce plan de redressement à l'ordre du jour. Merci. Merci. Je donne la parole à M. Robert Tansou. Yorana, et merci, Madame la Présidente. Yorana, M. le Vice-président et notre ministre de l'Agriculture. Bonjour, mes chers collègues élus. Et je voudrais saluer tous les amis qui sont derrière nous, qui ont pris la peine de venir assister à notre débat, mettre de côté leurs obligations journalières. Donc, ça fait preuve de beaucoup d'intérêt pour notre institution, Marourou et les amis, ainsi que les internats et la presse qui sont avec nous. Lors de la dernière commission des finances, j'avais dit que réformer est un acte exemplaire qu'aujourd'hui nous avons besoin de réformer et qu'il faut applaudir et féliciter le gouvernement en place qui ose réformer. Ça n'a jamais été facile. C'est beaucoup de preuves de courage pour procéder à des réformes. Ceci dit, le catalogue de réformes qui nous est proposé sur deux pages est bien entendu sujet à beaucoup d'observations de notre part, de la part de tous les élus, et qu'il est bon que l'on puisse discuter tous ensemble au sein de cet hémicycle. Alors, je ne comprends pas également, comme mon collègue du Tarot-Hérard qui vient de le dire, Edouard, effectivement, nous avons travaillé également là-dessus et parmi nos propositions, nous avons certainement quelques avis pour soutenir les réformes qui nous sont proposées et également peut-être pour proposer d'autres mondes des réformes sur un certain nombre de sujets dont nous ne sommes pas d'accord. Mais lorsqu'on n'est pas d'accord, on est prêt à proposer et peut-être que nos propositions pourraient être retenues par les ministres concernés. Ce à quoi, moi, j'insiste pour que cette discussion puisse avoir lieu demain. Mais j'avoue que le gouvernement a le droit de le retirer, mais en tout cas, ce ne serait pas de notre initiative. Si le gouvernement insiste pour le retrait, j'en prends acte. Maroulo. Merci. La parole est à Mme Imadon. Merci, Mme la Présidente. Bonjour, M. le Vice-président, M. le ministre de l'Agriculture, Yurana, chers collègues et le public Yurana. Mme la Présidente, d'abord, je voudrais rectifier ce que vous avez dit. Ce n'est pas l'Assemblée qui demande à retirer ce dossier, c'est bien le gouvernement qui demande à le retirer. Eh bien, je pense que si vous retirez ce dossier, c'est bien pour quelque chose. Nous n'avons pas eu de raison dans le cadre de la conférence des présidents. Nous aimerions quand même que vous puissiez nous dire le pourquoi, pour aller où et pour faire quoi. Et évidemment que nous étions concentrés, chacun, à préparer ce dossier prévu pour demain, avec bien sûr toutes les observations que l'on voulait vous faire part. Avec, comme les autres présidents de groupe précédemment, nous souhaitons que ce dossier soit tout de même débattu sans que ce soit véritablement suivi d'un vote, puisque vous demandez le retrait, mais qu'il y ait un débat réel à l'Assemblée, de manière à ce que vous aussi, le gouvernement, vous puissiez retenir les observations qui émaneraient de la représentation. À mon avis, vous aurez beaucoup à gagner dans ce sens-là, et non pas faire votre petit travail comme ça en catimini entre vous, et puis ensuite retomber dans une situation aussi difficile lorsque vous allez nous transmettre le futur dossier. Évidemment que ce dossier-là, le plan de redressement que vous avez proposé, est complètement insatisfaisant. Plusieurs volets manquent dans ce dossier. Plusieurs volets. Et je me suis effectivement demandé si ce n'est pas l'interview de M. le haut-commissaire qui vous a dicté, effectivement, votre position d'aujourd'hui. lui-même dit qu'il manque un volet budgétaire. D'autres volets encore, il manque. C'est un dossier insatisfaisant, et même, je dirais, M. le vice-président, un étudiant en licence et qui doit préparer un mémoire, présenter un mémoire, n'aurait pas présenté un dossier pareil. C'est une autre méthodologie et non pas 250 papiers, pages comme ça en vrac. C'est sûr, il y a matière à retravailler, mais néanmoins, nous sollicitons un débat, M. le vice-président, et ce débat peut tout à fait se tenir demain sans qu'il y ait un vote. Merci. Merci. La parole est à M. Tainamar Eura. M. Tainamar Eura. La parole est à M. Tainamar Eura. La parole est à Mme Sandra Lévi-Agami. Marourou Apletetini, M. le vice-président, M. le ministre, à tous mes collègues présents, tous ceux du public, au média et au rana. J'avoue que je suis assez étonnée de l'intervention du vice-président ce matin, étant moi-même membre de la commission des finances, et je pense que Mme la présidente de la commission des finances ne me contredira pas. Le dossier nous a été transmis très tardivement. Nous nous sommes réunis en urgence pour connaître de ces dossiers. On nous a invoqué l'urgence de débloquer les fonds AFD. Vous avez différé la commission du matin à l'après-midi, nous l'avons acceptée. Grâce à ça, nous avons pu avoir le gouvernement au grand complet et nous avons pu avoir un maximum de réponses à nos questions. J'ai l'impression quand même que tout a été fait pour que ça se fasse très vite, pour vraiment débloquer ces fonds, ces milliards, que nous attendons tous la deuxième tranche de l'emprunt AFD. Et aujourd'hui, alors que vous nous disiez encore la semaine dernière que c'était très urgent et qu'on avait vraiment besoin de cet argent pour redresser le pays, vous venez nous dire, finalement, on a réfléchi, on ne va peut-être pas le faire tout de suite, vous ne nous donnez pas de calendrier, vous ne nous dites pas quand est-ce que vous avez l'intention de représenter un nouveau projet. Je crois que c'est un peu léger, là, M. le vice-président. Et là, moi, personnellement, ce type de travail me déçoit. Me déçoit parce qu'on a enclenché une logique de... On était tous ensemble pour travailler. On était prêts à aller jusqu'au bout de ce travail. Et aujourd'hui, comme l'a rappelé mon collègue Édouard Fritsch, vous nous dites, on va retirer le dossier, on ne va pas en parler. Mais si, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de notre pays. Il faut qu'on parle des Polynésiens. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Ne nous retirer pas ce dossier de la discussion. En plus, il y a de l'argent à la clé. Alors, maintenant, c'est plus important ? Qu'est-ce que devient l'emprunt AFD dans tout ça ? Moi, je vous pose la question. Il y a une semaine, c'était une question de vie ou de mort pour le pays. Et aujourd'hui, finalement, on a l'impression que, finalement, ce n'est pas si urgent que ça. Je suis désolée, M. le vice-président, mais en agissant de la sorte, vous perdez de la crédibilité à notre égard. Et pourtant, on a fait des efforts pour travailler tous ensemble, sans considération politique. Donc, moi, je vous avoue que je suis assez effaré de la façon dont ça se passe aujourd'hui. Je souhaite qu'on poursuive nos travaux normalement. Si, d'aventure, le gouvernement a décidé de retirer ce dossier de l'ordre du jour, ce serait votre responsabilité. Mais je pense que nous, les élus, nous ne pouvons pas accepter de voter un retrait de ce dossier, qui est, comme vous l'avez rappelé pendant les deux dernières semaines de notre vie politique médiatisée, on va dire, crucial pour l'avenir du pays, en tout cas des comptes du pays. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Mme Françoise Tama. Mme Françoise Tama. La parole est à Mme Françoise Tama. Merci. Merci. Mme Françoise Tama. Merci. Mme Françoise Tama. Merci. 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 ... C'est vrai ! C'est vrai ! Non, il ne faut pas faire ça. Président, nous allons voter contre la modification de l'ordre du jour. Parce que je pense que l'intérêt du pays aussi, c'est d'en parler ici. Il faut qu'on en parle de ce plan de redressement. Comment on va faire ? On a envie de savoir aussi. On a reçu vos documents. Des documents, 300 pages. On a travaillé une semaine et tout le week-end encore. Et vous voulez nous retirer ça de la bouche ? Vous fuyez vos responsabilités, M. le vice-président. Excusez-moi. Mais vous fuyez vos responsabilités. Votre responsabilité, c'est d'en débattre avec l'Assemblée. Et nous sommes demandeurs. Si demain, vous ne voulez pas faire voter votre plan de redressement, prenez-le. Mais n'évitez pas le débat. Le débat est important. La parole est à M. Hirouhiti. M. Hirouhiti. C'est parti. 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 En 2009. En 2009. C'est parti. 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 Le vote. C'est parti. 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 12 millions. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. Mme. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 un office. relatif. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. la discussion. C'est parti. 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 Je pense. C'est parti. 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 La protection. C'est parti. 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 M. 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 M Si les îles doivent être épargnées et conservées, un mode de vie rural, l'île de Tahiti devrait cesser de n'être qu'une ville industrieuse et administrative qui se vide complètement à 16 heures. Il faut arrêter également avec ces agents bancaires sur le front de main des bars, restaurants, des boutiques. Voilà ce qu'il faut. Enfin, je ne fais qu'ici qu'enforcer des portes ouvertes, mais jusqu'à présent, je n'ai vu personne montrant une vraie volonté de changer la donne. Marourou. Oui, les activités de jeu ne sont pas des activités spécifiquement réglementées. Donc je comprends bien qu'on vient là à lourdir encore notre administration pour des procédures inutiles. J'attends également, comme je l'ai évoqué en commission, excusez-moi, j'attends également, comme ça a été évoqué en commission, le toilettage dans le même sens des conditions d'octroi des licences, le débit de boisson. Parce qu'effectivement, là, on abroge un texte lié à l'organisation des salles de jeu, notamment dans le cadre d'organisations de manèges ou d'espaces forains. Mais à l'heure d'aujourd'hui, alors que dans le monde entier, même au fin fond, je pense, de campagnes de pays sous-développés, vous avez des lieux qui peut-être vendent de l'alcool et qui permettent en même temps d'avoir des activités de loisirs simples, de jeux, de billards, etc. Et chez nous, ce n'est pas le cas. C'est interdit. Pourtant, ça existait avant. Alors pour des raisons, certes, peut-être de sécurité, ce genre de choses, on a supprimé, mais sans prévoir de cadre de remplacement. Alors le ministre nous a promis en commission qu'effectivement, ça devrait rentrer dans le cadre d'une réforme globale des procédures d'octroi de licence. Le débit de poisson, j'espère qu'on n'oubliera pas ce petit détail qui reste quelque part attractif pour les établissements qui bénéficient de ces licences. Ça leur permet d'attirer de la clientèle, ça permet de rendre leurs lieux d'accueil conviviaux, ça permet de compléter tout simplement leur offre de produits. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce texte, mais bien entendu, nous voterons favorablement. Merci. Merci. J'invite l'intervenant du groupe Tahouira. Merci Madame la Présidente. Il est toujours cocasse de voir qu'il existe encore dans notre réglementation, après l'adoption successive de statuts qui ont renforcé notre autonomie, des dispositions qui relèvent de la compétence du gouverneur. D'ailleurs, si vous reprenez la lecture des derniers journaux officiels, vous constaterez que le Haut-Commissaire délivre toujours les autorisations pour l'ouverture de cette salle de jeu à l'occasion du Heïva. Cela vient, à mon sens, démontrer que la colonisation est bien souvent dans nos têtes parce que nous n'avons pas pris la peine d'exercer une compétence qui nous a été dévolue. Tout comme à ce stade, il est difficile d'envisager une nouvelle évolution statutaire vers la pleine autonomie quand nous n'avons même pas été capables de mettre en œuvre toutes les dispositions qui nous sont offertes par le statut de 2004. Ceci étant, nous n'allons pas épiloguer sur l'abrogation d'un arrêté du gouverneur datant de 1936 qui nous permettra de nous rapprocher de la réalité quotidienne en supprimant cette croteste disposition qui oblige à demander une autorisation pour ouvrir un stand de pêche au canard qui, selon les termes délicieux de l'arrêté, encouragerait les habitudes de paresse et de toisiveté. C'est vrai qu'à l'heure des consoles de jeux et d'Internet, tout cela n'a plus aucun sens. Une question me vient pourtant à l'esprit puisque l'abrogation de cet arrêté nous ramène au droit commun. Le rapporteur nous précise en effet que la réglementation actuelle sur les débits de boissons interdit l'exploitation de jeux d'adresse dans les locaux qui vendent de l'alcool. Faut-il comprendre que les bars qui mettent à disposition de leurs clients des billards, des baby-foods ou autres jeux électroniques sont soumis à une autorisation particulière ou bien que ces jeux sont interdits dans leur enceinte ? Voilà, Madame la Présidente, la seule interrogation qui subsiste au travers de la délibération que vous nous proposez d'adopter. Je vous remercie de votre attention. Merci. Maintenant, j'invite l'intervenant du groupe Totato Aya. Oui, Madame la Présidente, merci. Nous n'avons pas d'observation particulière sur ce dossier, simplement pour dire que nous sommes favorables à la présence de l'élimination. Merci. Merci. L'intervenant du groupe UPLD ? Oui, Madame la Présidente. Après l'intervention de M. Kormu-Mouettini, je n'ai plus rien à rajouter. Merci, M. le ministre. Je vous invite à répondre aux interrogations de nos représentants. Merci. Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les réseaux représentants, je vais essayer de faire court. Il y a effectivement en préparation la réforme des licences. Aujourd'hui, je crois qu'on arrive à 10 ou 11 classes de délivrance de licences. Vous verrez encore une vieille réglementation, celle-ci datant de 1936. Je m'excuse s'il fallait repasser par là. Il y a encore, comme l'a dit René, du colonialisme accepté. Mais pour ta bonne information, si on pouvait remonter plus haut, il y a celle de 1885 aussi, hein, qui est toujours là et qui s'applique. Bon, enfin, viendra le moment où nous allons en débattre. Effectivement, il est prévu dans le cadre général qu'il est interdit d'avoir, donc, des jeux d'adresse qu'on ne citeront pas, surtout lorsqu'ils sont monnayés. C'est-à-dire qu'il faut payer pour y aller jouer. Et en même temps, avec de la consommation d'alcool. On est toujours dans ce cadre, la séparation des deux. Alors, on sait que par le passé, ça a beaucoup évolué. À l'époque de l'intervention des premiers flippers, c'était dans les bars, il était conçu que c'était interdit aux enfants, mais les mineurs y allaient juste pour cette partie-là. Les choses devront évoluer. Mais je crois qu'il faut veiller quand même à une certaine séparation, surtout quand on a des enfants. On a des enfants. Et vous le savez bien, mesdames, messieurs, les Tavanas, au moment des fêtes de juillet, du Eiva, j'ai toujours eu le principe de bien séparer les deux. Parce qu'il n'est pas bon de voir des adultes consommant de l'alcool à côté des enfants qui sont venus pour s'amuser, y compris les familles. Je crois qu'il faut veiller à cette séparation. Mais dans la mesure où, me semble-t-il, le jeu n'est pas payant et entre adultes, il ne s'agit pas là d'une offre facturée à la clientèle. Mais si c'est un appel d'un service rendu, mais c'est payant, là, effectivement, ça tombe dans l'interdiction. Je crois qu'il faut bien distinguer les cas. Mais moi, je verrais tout particulièrement à ce qu'on continuerait à interdire le rassemblement des jeux pour enfants dans une salle où il est permis de consommer de l'alcool. Je crois qu'il s'agit, pour nous tous, qu'on vient même l'évolution future. Alors, je ne reviendrai pas sur le débat pour ceux qui font du tourisme financier, notamment en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Maintenant, il suffit d'aller sur la toile, plus besoin de se déplacer. Et il faut effectivement envisager que le pays, également, dans le cadre, s'agissant là de notre compétence, l'autorisation des jeux d'argent, il faut effectivement envisager qu'on puisse contrôler ça, à tout du moins qu'il soit perçu une taxe, comme partout ailleurs, s'agissant de jeux contrôlés. Je parle des jeux d'argent sur la toile. Aujourd'hui, ça nous arrive, on a Internet, sans qu'on en prélève quoi que ce soit, c'est disponible. Mais rassurez-vous, il est envisagé quelque chose là-dessus, notamment sur les situations peut-être de transfert financier. Mais pour l'instant, je n'en délivre pas plus. Merci. Nous passons à la délibération. Lecture de l'article 1, s'il vous plaît. Article 1er. L'arrêté numéro 773 AGF, modifié du 31 juillet 1936, réglementant l'ouverture et le fonctionnement des salles de jeux de billes à tennis de salon, etc., est abrogé. Merci. M. Teikinoui-Porlier, vous avez la parole. M. Porlier, il parle. Bon. Vous avez demandé à parler, je vous... Oui, merci, Mme la Présidente. C'était pour insister également avec ce qui a déjà été dit par Mme Sage, Mme Mlle Sage, sur le fait qu'effectivement, en termes de jeu, alors, bien sûr, on ne peut que se féliciter que presque 100 ans plus tard, on vienne toiletter notre réglementation. Voilà. Bravo. Sur le domaine du jeu, C'était à l'époque le tennis de salon, c'est ça ? Qui, depuis, je crois, est passé à table. Bientôt, ça va être notre heure aussi. Mais, tous les ans, il y a donc, au moment des Heiva, une trentaine de demandes d'ouverture de salles de jeux. Et, généralement, donc, ces demandes ne demandent pas, effectivement, que ces salles de jeux soient en même temps des débits de boissons. Et, très certainement, que les maires, de toute façon, au moment du Heiva, ne tolèreraient pas qu'il y ait à la fois jeux et boissons. Et, pourtant, et pourtant, ça n'est pas le cas dans la commune de Bouraboura, qui fait un peu l'exception, vraisemblablement, dans ce type de jeux, où, vraisemblablement, à Bouraboura, c'est une tradition d'avoir le débit de boisson, tout au moins à très grande proximité. Voilà, donc, toujours, peut-être, des spécificités polynésiennes. Sous les cocotiers, on modernise, et puis, pourtant, on garde, quand même, des couleurs particulières. Donc, merci de mettre ces réglementations en adéquation avec ce qui se fait. Voilà, tout simplement. Mais, je voulais partager avec vous une réflexion qui nous a été rapportée par quelqu'un qui est très proche de ce monde des forains, qui s'étonnait que, ce soir-là, en ce moment, en 2011, on s'attelle à la tâche de rénover, de toileter les réglementations relatives aux jeux. Nous rappelons à quel point il y avait tellement d'autres priorités, beaucoup plus fondamentales, et nous alertons sur le simple fait qu'il constate qu'il y a également au Tivray, au Heiva, de moins en moins de consommation, de moins en moins d'achat, de moins en moins de pouvoir d'achat, de consommer du loisir, et que ça, ça fait partie des observations aujourd'hui qui continuent d'accumuler des indicateurs réels de la crise structurelle dans laquelle on se trouve, et donc, voilà, il nous demande vraiment de nous atteler aussi aux réelles difficultés des gens. Monsieur le ministre, réponse. Madame la Présidente, je dois peut-être m'excuser d'avoir osé vous présenter ce texte et de le laisser perdurer encore un siècle. Si j'ai pris la décision des venus parce que j'ai une réforme sur le nombre de licences, il faut bien procéder par ordre. Mais lorsque je vous présenterai le code de la concurrence et tous les projets de loi du pays, qu'est-ce que vous allez me dire ? À moins que vous dites-le clairement, monsieur le ministre, quel retard vous avez ? Je veux bien l'accepter parce que la dernière fois que j'étais ici, c'est ce qu'on m'a fait comme cours. J'étais toujours en retard de quelque chose quand je présentais un texte. Mais j'essaie d'accélérer les choses. Et croyez-moi, pour la connaissance de la procédure de loi du pays, je suis le mieux placé en la matière. Et je vous garantis que je réduis les délais au maximum. Voilà ce que je veux dire. Monsieur Maïlon Matawa. Monsieur Maïlon Matawa. Marourou, nous passons au vote qui est pour... Pardon. Qui est pour... À l'unanimité. Voilà. Donc, l'article 1er est voté à l'unanimité. Nous passons à la lecture de l'article 2. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au JOPF. Monsieur Taïkin et Poirier. Oui, merci, Madame la Présidente. C'est juste pour... Très rapidement, avec le ministre de l'Économie, vous savez, ce matin, les discussions, les échanges que nous avons eus avec le vice-président nous ont servi beaucoup de hors-d'oeuvre. Nous discutions ce matin du menu qui s'appelait plan de redressement. On nous a même, dans la catégorie hors-d'oeuvre, servi le plat grâce à l'opposition. Donc, bien sûr que nous l'avons avalé, mais c'est pour vous dire... Là, c'est l'heure où il faut passer au plat de résistance. Voilà, donc... Non, nous ne vous dirons pas avec quel retard le plan de redressement arrivera, mais, croyez-nous, tous, on participera volontiers à son assaisonnement. Merci. Nous passons au vote. Même vote. Donc, l'article 2 est voté à l'unanimité. Sur l'arrêté, modifié, sur l'ensemble de la délibération, même vote. Même vote. Donc, la délibération est votée à 47 fois pour. Merci. Merci. Nous passons donc au prochain projet. Le prochain dossier. Donc, qui est le rapport numéro 65-2011, relatif à une proposition d'acte de délégation de l'Assemblée de la Polynésie française à la Commission permanente. Je demande à M. Mayron Matawa de présenter le rapport. Maroulo, Mme la Présidente. L'article 127 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, modifié, portant statut d'autonomie de la Polynésie, prévoit contre les cessions la Commission permanente. La Commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'Assemblée. La proposition d'acte de délégation si jointe propose donc de fixer les différentes habilitations que l'Assemblée de la Polynésie française prévoit d'accorder à la Commission permanente durant l'intercession. Il m'est rappelé que la Commission des institutions et des relations internationales, réunie le 1er juillet dernier, a procédé à diverses modifications de la liste des affaires à renvoyer à la Commission permanente afin d'intégrer, d'une part, les diverses évolutions intervenues au niveau des affaires en instance à l'Assemblée de la Polynésie depuis le dépôt de texte par le Président de notre institution le 27 juin dernier. Et d'autre part, les demandes d'inscription du gouvernement reçues par lettre numéro 3861 PR du 30 juin 2011 et 3891 PR du 1er juillet 2011. C'est donc la proposition d'acte de délégation telle que non modifiée par la Commission que je propose aujourd'hui à nous, chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, d'adopter. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Donc, nous passons à la lecture de l'article 1. L'article 1. La Commission permanente est abimitée durant l'intercession à délibérer sur les affaires qui figurent en annexe au présent acte de délégation. Alors, je vous signale que M. le rapporteur a déposé un amendement sur cet article. Aussi, M. Maïron Mataoua, je vous demande de donner lecture de votre amendement. Alors, il est proposé de substituer l'annexe visée à l'article 1er de la proposition d'acte de délégation par l'annexe suivante. C'est ce que vous avez là. Parce que, si vous regardez l'annexe, vous avez, en ce moment, il y a trois déjà délibérations que nous venons de voter, il s'agissant du service des douanes et des jeux billards et des dispositions du code de dépenses et de télécommunications. Donc, nous avons mis à jour cette liste que vous avez ici. Il s'agit donc de compléter une annexe visée à l'article 1er pour tenir compte de l'évolution de la liste des affaires en instance sur le groupe de l'Assemblée à ce jour. Voilà, Mme la Présidente. Donc, pour cet amendement qui est pour tout le monde à l'unanimité, donc, pour la recevabilité de cet amendement, M. le rapporteur a déjà exposé sommairement son amende. Donc, y a-t-il des interventions sur cet amendement ? Oui, Mme Mayna Saj, Mlle Mayna Saj, pardon. Oui, merci, Mme la Présidente. Non, j'ai rapidement vérifié si on n'avait pas remis, réinscrit le dossier sur la réinscription de notre pays sur la liste onusienne, mais je vous rassure, non, ça n'y est pas. Je profite pour demander au président de la Commission permanente s'il peut d'ores et déjà nous dire s'il a prévu des dates pour la réunion de la Commission permanente. en vue de bien se préparer à étudier ces nombreux dossiers. Mon seul regret, c'est qu'il y a quand même beaucoup de comptes financiers dans des établissements publics qui font l'objet aussi du plan de redressement. donc j'espère qu'on pourra quand même débattre de 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 leur avenir pendant pendant l'étude de ce compte de ces comptes financiers. Ce qui me fait hésiter à vous demander d'en retirer quelques-uns comme celui du FDA par exemple qui mériterait peut-être une sortie de la liste en Commission permanente. Mais enfin si vous pouvez nous donner un petit peu d'éléments sur le calendrier Monsieur le Vice-président peut-être le prochain collectif l'étude du plan de redressement et Monsieur le Président de la Commission permanente sur l'organisation des sessions en Commission permanente. Marourou. Mais Madame Arnène Merselon. Bon juste je crois qu'on peut en supprimer un qui est écrit deux fois. projet de délibération portant modification de la délibération 2001-200 APF du 4 décembre 2001 modifiant le code de procédure civile. C'est le numéro 3 de la première page et on retrouve le numéro 4 de la deuxième page. Je pense que c'est le même à moins qu'on fasse deux modifications successives. Voilà ça allégera peut-être déjà la liste. Qui veut intervenir encore ? Monsieur Benoît Côté Oui merci Madame la Présidence C'est une proposition de date pour les pour les séances de pour trois séances de la commission permanente donc je propose le jeudi 28 28 juillet le jeudi 4 août et le jeudi 11 août donc il y aura au moins une dixième de dossiers par séance voilà merci Monsieur le ministre oui oui effectivement Madame la représentante à même se rend à rappeler qu'un texte était inscrit une fois il ne s'agit pas d'une erreur parce que dans la première disposition on complète cette délibération c'était sur la tutelle la curatène mais ensuite il y a également une autre modification à porter mais ça se fera sous deux textes et ça touche toujours le même texte qu'il faut compléter donc c'est une prévision pour permettre justement de compléter ce deuxième texte parce que dans le premier la deuxième modification n'est pas prête vous savez le code de procédure civile c'est plusieurs articles et c'est la délibération phare qui est complétée à chaque fois donc si on l'a répété deux fois c'est pour prévoir deux fois de suite donc mais sur des thèmes différents non sur des thèmes différents parce qu'il y a une multitude d'actifs à modifier et donc on procède par bloc je dirais mais c'est toujours la même délibre monsieur le vice-président voilà alors pour compléter l'intervention par rapport aux questions qui ont été posées concernant le calendrier donc nous n'avons pas arrêté de calendrier en termes de session extraordinaire mais par contre compte tenu du fait que nous devons absolument pouvoir mettre en place la continuité territoriale version pour nos étudiants version locale pays donc il faut nécessairement qu'on puisse présenter un collectif thématique au plus tard dernière semaine de juillet sinon première semaine d'août pour permettre à ces étudiants de pouvoir disposer de ce dispositif pour reprendre leurs études ensuite nous avons actuellement dans les tuyaux un certain nombre de textes très importants notamment celui qui porte code du domaine public et puis ce matin en conseil des ministres monsieur le ministre des finances me fait savoir qu'il a un projet de délibération loi de pays un projet de loi de pays qui touche au code des impôts par rapport à la revisitation du de la propriété privée l'impôt sur la propriété bâtie plutôt dans les archipels donc c'est un sujet qui est cher à l'ensemble des élus de notre assemblée donc moi ce que je proposerai c'est qu'on fasse passer peut-être les deux textes le même jour et puis il me fait savoir également qu'il y a les soldes là également mais les soldes ça peut attendre parce que c'est une loi de pays qui n'est pas aussi urgent que celui réglementant le code de la propriété publique et puis celle qui concerne l'imposition sur la propriété bâtie donc voilà Madame la Présidente pour ce qui concerne le calendrier la réponse à la problématique du calendrier du gouvernement bon nous passons au vote de l'amendement nous passons au vote de l'amendement d'abord alors qui est pour à l'unanimité donc l'amendement est à adopter oui Madame Françoise Tama Madame la Présidente je voulais juste savoir le dossier sur le le code de procédure civile il s'agit de la protection des enfants mineurs et des personnes adultes c'est ce dossier là je demanderai à ce que ce dossier soit venu ici en séance plénière pas en commission permanente un dossier très important et qui a été d'ailleurs suspendu par la commission des finances pour sa ré-étude parce que j'estime que c'est très important ce dossier minimisé à la commission permanente c'est un peu ne pas faire trop attention à ce dossier important je n'ai pas suivi la commission des institutions pour la liste des dossiers je ne sais même pas si vous en avez discuté en commission institution la liste de tous les dossiers là je demanderai à ce que ce dossier là si ça se concerne la protection des enfants mineurs à ce qu'on retait de l'ACP et le ramener ici en plénière je ne sais pas si c'est lequel c'est si c'est le 3721 merci monsieur le ministre madame la présidente moi je préconise qu'on ne le retire pas ça fait partie de la liste et comme le vice-président l'a dit on aura certainement une séance extraordinaire qui va venir entre temps il faut qu'il soit inscrit parce que c'est attendu à l'extérieur par les professionnels du droit mais si l'on tente dans la période de session extraordinaire on pourra basculer le dossier en plénière vous voyez aujourd'hui parce que ce que vous avez c'est une liste de dossiers certains ne sont pas encore prêts mais on retient la liste mais quand viendra la séance extraordinaire on pourrait effectivement la retirer de la commission permanente pour la passer en session donc plénière de l'assemblée mais ne la retirez pas ça ne veut pas parce que c'est inscrit qu'elle sera utilisée au moment de cette commission permanente vous savez par le passé on a inscrit beaucoup de sujets en fin de compte compte tenu des délais le temps qu'il faut travailler ils sont retombés ensuite en plénière mais au moins qu'on sache exactement sur quel dossier on doit faire avancer les choses ce n'est pas une volonté d'éviter le débat si vous estimez que ce dossier une fois qu'il est prêt là vous dites on préfère le passer à la plénière la plus proche celle qui va s'ouvrir ça peut être aussi mais ne la retirez pas parce qu'elle n'a plus de fondement monsieur le vice-président je voulais juste demander à François si elle a accepté qu'on procède de la sorte parce que le problème qu'on a c'est que les sessions extraordinaires sont limitées dans les délais par le statut on ne peut pas faire des sessions extraordinaires comme on le veut entre les intersessions donc c'est pour ça si on peut utiliser cette possibilité si jamais ce n'est pas passé en session en commission permanente on va essayer de bourrer ça à l'intervalle de la session extraordinaire qu'on va mettre en oeuvre encore une fois je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de dossiers dans les tuyaux des dossiers importants urgents qui ne peuvent pas passer en commission permanente ce sont pratiquement des lois de pays donc on va réserver les sessions extraordinaires pour ça mais si d'aventure on a besoin d'intégrer des dossiers comme celui qu'on vient d'évoquer on va le faire merci nous passons au vote de l'article 1er à l'unanimité à l'unanimité article 2 article 2 la commission permanente est habilitée durant la même période à émettre des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie par l'état est prévue sauf lorsque lorsqu'on cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la constitution nous passons au vote même vote l'article 2 est voté article 3 article 3 le président de l'assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution du présent acte de délégation qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française même vote même vote l'article 3 est voté maintenant vote sur toute la délibération même vote même vote la délibération est votée à l'unanimité merci donc nous passons nous terminons notre séance et nous allons passer à l'examen de la correspondance à madame la secrétaire générale pouvez-vous nous donner connaissance du relevé de la correspondance madame la présidente tous les représentants ont dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçu par l'assemblée depuis le 1er juillet et arrêté au 6 juillet 2011 je voudrais dire au revoir quand même à monsieur le vice-président et monsieur le ministre vous auriez pu quand même nous dire au revoir au revoir de notre part bon à vous tous qui avez été très courageux de rester jusqu'à là non ils reviennent ils sont quand même galants merci voilà madame la présidente on s'excuse mais on vous souhaite une bonne continuation pour le reste de l'ordre du jour qui vous reste même si c'est pour la lecture du courrier de la correspondance merci à vous tous et merci à tout le monde la séance est close bonne nuit